Une concentration optimale, un grand désir de créativité et la peur du faux pas. Car le projet cette semaine pour ces jeunes Ajaxiens de 10 à 14 ans est très ambitieux, créé avec l'outil numérique. Dans la semaine, ils vont apprendre à faire des objets en 3D et qu'on va les mettre en réalité augmentée. Après, on aura chacun un smartphone et avec le smartphone, quand on passera devant les tableaux qu'ils ont réalisés, on verra les objets 3D qu'ils ont créés apparaître et on pourra tourner autour. Donc en fait, c'est des tableaux augmentés. Le Fab Lab d'Ajaccio organise ce stage pour un prix modique, comptait 10 euros la séance. Les jeunes inscrits accèdent ici à une initiation en matière de création numérique. Je me suis inscrite parce que je voulais mieux me servir d'un ordinateur, comprendre et m'amuser. J'aimerais faire partie de la création d'une application et plutôt de 3D, de construction, de mathématiques, etc. A ce stade-là, ça te paraît difficile, facile ? Un peu, mais quand on m'a dit que des enfants de 7 ans y étaient arrivés, je me suis dit que je pourrais réussir. Le Fab Lab appartient à un réseau mondial de laboratoires locaux qui dope l'inventivité en donnant accès à des machines dernier cri. Ici, une imprimante en deux dimensions également à la disposition des enfants. L'idée, c'est de concevoir soi-même toutes sortes de choses, toutes sortes de projets pour développer ses compétences, mais aussi pour apprendre par soi-même et espérer créer des choses, des projets, des inventions, peut-être développer des passions. Un nouveau stage redémarrera la semaine prochaine, cette fois consacré à la création de jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada